et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilée j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidances prévisions énergie pour le week-end 21 22 octobre 2023 j'espère que vous avez passé une super bonne semaine que vous êtes en forme en bonne santé c'est le plus important ainsi que vos proches et on prend le tarot le original tarot dans un premier temps pour voir les messages qui se dégagent et ensuite on prendra d'autres oracles et vous aurez votre petite question sentimentale et général à la fin alors bien sûr je vous rappelle comme d'habitude c'est un tirage général c'est pas une guidance privée personnalisée donc prenez ce qui résonne ce qui vous parle laissez le reste de côté ne forcez pas l'interprétation parce que si c'est pas pour vous c'est ok c'est qu'il y aura d'autres messages à d'autres biais par d'autres biais à d'autres moments et si c'est pour vous si ça fait il pas tant mieux et vous savez que je reste joignable si vous avez besoin et envie d'une guidance privée d'un thème astral karmique de suivre ma formation ligne tarot et intuition vous avez tout ce qu'il faut les détails les infos et tout et tout sur mon site www.caroleguidanceétoilet.com sinon vous m'envoyez un petit mail guidanceétoilet.com vous avez tous les liens en barre d'infos sous mes vidéos dans la barre de description allez donc pour ce week-end et je vous rappelle je vous avais déjà dit mais voilà je vais commencer à filmer et à publier les horoscopes pour le mois de novembre très bientôt alors 1 2 3 4 5 6 et 7 donc là normalement vous voyez voilà super alors en dos de deck on a le chevalier d'épée avec derrière le 8 de coupe ok alors on a un 2 2 arcades majeurs ok et un as quand même alors donc pour vous ce week-end on a des énergies pour moi de concrétisation d'aboutissement de joie peut-être vous arrivez à créer mettre en place quelque chose une idée qui a été voilà concrétisée organisée mise en place créée peut-être une création d'entreprise peut-être une création de projet il y a vraiment une idée d'asseoir d'assurer dans la durée quelque chose que vous avez entrepris créé co-créé et c'est très positif c'est très joyeux peut-être vous faites la fête ce week-end pour le célébrer pour le fêter entre amis en famille seul peu importe là il y a vraiment une idée de passer à autre chose et de ne surtout pas vous poser trop de questions de vous fier à vos ressentis à vos intuitions à vos émotions c'est très important de ne pas vraiment flancher du côté obscur dans le et peut-être que et si et machin bidule parce que sinon vous allez vous mettre vous plantez vous tirez une balle dans le pied et vous allez ne pas surmonter certains obstacles peut-être les dernières bribes conscientes et inconscientes pour vraiment passer à autre chose parce que là il y a beaucoup de joie il y a quelque chose de très stable qui peut prendre vie prendre forme concrètement vraiment dans la matière dans l'instant présent mais si vous ne vous écoutez pas ne vous fiez pas votre petite voix l'âme l'intuition que vous êtes encore dans les doutes questions et si dans le passé que vous ruminez trop vous allez bien entendu ralentir le process mais vous allez vous faire du mal vous allez vous auto-saboter vous créez de l'auto-souffrance parce que là j'ai une opportunité vraiment d'améliorer la qualité de vie le confort de vie d'être beaucoup plus sécure beaucoup plus pérenne beaucoup plus stable dans votre vie en général alors ça peut être une opportunité on peut peut-être vous offrir une opportunité pour du travail que ce soit salarié ou indépendant un projet une création un nouveau contrat de travail une évolution ça peut suite à une période vraiment de disette de difficultés financières matérielles sécurité stabilité peut-être que vous avez vécu et vous vivez encore peut-être la fin d'une période difficile au niveau financier matériel bon ben là on vous dit que vraiment il y a une opportunité peut-être une offre une proposition peut-être une collaboration peut-être quelque chose de votre fait que vous initiez vous de par vos bonnes idées et ça y est ça prend vie on y va de gagner plus d'argent d'améliorer le confort de vie la qualité de vie les revenus suite vraiment pour améliorer pour faire suite vraiment à une période de de difficultés financières et ce qui ramènera bien entendu beaucoup plus de stabilité aussi au niveau émotionnel parce que vous serez toujours connecté mais plus autant attaché affecté à ce qui peut se passer autour de vous parce que la sécurité reviendra à l'intérieur et aussi à l'extérieur alors je vais recouvrir voilà on vous dit que là vraiment il faut être encore un petit peu patient persévérant chacun son rythme sa situation sa vie donc on n'est pas tous au même niveau au même moment mais c'est dans les tuyaux il y a une ou plusieurs opportunités de vraiment neuf de bâton en terminer avec un cycle douloureux fatigant et là on vous dit il ne faut pas lâcher deux minutes avant que ça se passe avant que ça arrive c'est pas maintenant que vous avez fait le plus dur le plus chiant qu'il faut lâcher l'affaire voilà vous avez besoin j'ai l'impression d'un petit temps de repos d'introspection de méditation de réflexion parce que les réponses elles sont à l'intérieur de vous parce que la lumière elle est en vous parce que vous avez les réponses à vos questions encore faut-il les accueillir les entendre et les intégrer si c'est pas le cas vous le savez on fait le silence parce que là il y a de la peine il y a du chagrin là parce que vous êtes dans la souffrance parce que vous ne vous écoutez pas parce que vous ne faites pas le silence parce que vous n'avez pas surmonté inconsciemment et consciemment certaines choses encore avec de l'aide des conseils du soutien collaboration participation avec d'autres personnes grâce à d'autres personnes que vous sentez être bonnes pour vous on avance voilà et vous reprenez du poil de la bête et vous vous imposez et alors là il n'y a plus rien qui vous arrête c'est go 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 et ça paye vous récoltez voilà et on ne vous arrête plus vous êtes parti vous êtes lancé action et non plus réaction et ça paye vous récoltez donc là voilà il y a vraiment pour certains certaines encore un petit peu d'espoir de confiance de patience et de taf mais c'est vraiment vous êtes vraiment à la fin à la fin du bout du tunnel donc c'est pas maintenant qu'il faut lâcher l'affaire là il faut vous reprendre recharger les batteries vous reposer vous faire plaisir vous faire rigoler un petit peu sortir un petit peu profiter un petit peu de votre week-end de vos amis de votre famille ou d'être bien chez vous à coucouner avec le plaid s'il ne fait pas beau ou bien de sortir vous balader à la mer s'il ne fait pas beau ça fait du bien ça revigore et ça ça ancre allez on prend le bluebird le normand pour ce week-end 21-22 octobre 2023 on va regarder ce qu'on a comme autre message guidance énergie ouais alors je les mets un peu plus par là parce que sinon on n'en va pas voilà donc par rapport à un projet par rapport à donc un nouveau projet par rapport à peut-être c'est peut-être du pro pour la plupart d'entre vous il y a de l'aide d'une personne alors ça peut être un homme pour vous si vous êtes une femme ou l'inverse c'est toujours interchangeable ce n'est pas genré peut-être un homme de profession de profession assermenté donc juriste comptable notaire avocat juge etc peut vous aider à changer une situation par sa bienveillance et sa compétence peut-être dans un dans le cadre professionnel mais pas que en dos de deck on a les poissons pour débloquer une situation qui tourne en rond qui tourne en boucle voilà on a peut-être qui peut vous aider dans une fin de contrat une fin de procédure par rapport à une signature de papier démarche engagement rupture conventionnelle par exemple un nouveau projet de création d'engagement sur un nouveau une nouvelle collaboration par exemple il y a peut-être un an un an une entrevue une rencontre une visite de quelqu'un de profession assermentée d'une grosse entreprise d'une grosse bâtisse d'une grosse structure alors ça peut être un rendez-vous avec un notaire ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un à la chambre de commerce et d'industrie ou dans un organisme de formation si vous envisagez de faire une nouvelle formation pourquoi pas et là on vous dit que c'est pas facile forcément tous les jours il y a des difficultés il y a de la pression il y a des responsabilités déjà vous vis-à-vis de vous-même vous devez changer des choses vous devez être responsable de votre vie acteur de votre vie vous engager dans des changements dans une évolution alors c'est pas toujours évident on fait ce qu'on peut et c'est déjà bien mais ouais là il y a vraiment quelque chose qui vous prend au dépourvu qui vous surprend qui vous déstabilise qui vous chamboule pour vous mettre dans la meilleure direction pour vous faire évoluer pour vous faire reprendre conscience de certaines choses alors peut-être que voilà il faut changer une façon de penser peut-être qu'il faut prendre un nouveau chemin dans un projet peut-être qu'il faut vous engager dans un nouveau projet peut-être qu'il faut faire confiance à certaines personnes vous entourer de certaines personnes pour vous aider à réaliser quelque chose à démarrer quelque chose à changer la donne ouais il faut communiquer parce que là il y a un espoir qui est réalisé vous êtes protégé et il y a vraiment quelque chose qui peut être réalisé grâce à de l'aide ouais il y a une solution pour un nouveau départ un nouveau projet une nouvelle formation il y a une solution qui arrive en temps et en heure quand on ne s'y attend pas quand on en a besoin de par l'aide de quelqu'un d'autre de par une idée ouais pour vraiment débloquer quelque chose là qui est lourd pour ramener de la sécurité de la stabilité il y a quelqu'un vraiment qui vous aide alors vous vous êtes votre propre aide mais il y a quelqu'un qui vous aide aussi qui vous protège qui vous aide qui vous guide voilà beaucoup de soucis par rapport à l'argent et là vous apprenez des bonnes nouvelles il y a des démarches qui se passent bien on vous aide dans des démarches il y a une solution il faut accueillir là il faut vous faire aider il faut accepter on ne peut pas tout gérer le quand le comment ce n'est pas votre job donc il faut lâcher un peu du lest et il faut y aller il faut continuer d'y aller il ne faut pas lâcher alors on prend un petit message plusieurs même sentimentaux amoureux avec l'oracle des anges de la romance de Doreen Vertu donc vous réfléchissez à une question une problématique qui vous turlepine et on va prendre et recevoir trois messages merci et vous choisirez là où les cartes qui vous attirent qui vous inspirent le plus sans trop réfléchir allez message sentimental amoureux énergie sentimentale pour ce week-end donc on en a déjà une qui a sauté on la garde et on en prend encore deux allez carte réponse numéro une facteur religieux votre vie amoureuse est fortement influencée par des facteurs religieux ou spirituels donc j'ai mis plus de lumière parce que j'espère que ça va parce qu'il fait sombre aujourd'hui alors âme sœur oui c'est votre âme sœur une relation dame à âme dame sœur peut-être même karmique et ou et numéro 3 laissez vos amis vous aider demandez et acceptez de l'aide du soutien de la part des autres ok alors on va pousser ça et vous allez maintenant réfléchir à une question une problématique générale ou bien peu importe le domaine vous pouvez encore choisir du sentimental vous pouvez choisir du pro quelque chose alors quelque chose une question une problématique qui répond qui aurait réponse par oui ou par non une question fermée et on va regarder pareil on va prendre et ou recevoir trois cartes trois messages et vous choisirez là où les cartes qui vous attirent le plus pour répondre à votre question allez hop oups merci non ça va elle n'était pas elle n'était pas retournée donc vous n'avez pas vu allez est-ce qu'on a encore des messages réponses énergie ok allez hop hop et elles sont tellement nombreuses hop il y en a partout allez carte réponse numéro une oui j'avais vu je la laisse là vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps carte réponse numéro deux ma réponse est non et carte réponse numéro trois ça sent pas bon à première vue c'est pas c'est pas ça bon j'espère que ça vous parle que ça vous aide c'est le but mettez moi en commentaire vous savez que j'adore vous lire je vous remercie pour votre soutien vos abonnements vos likes vos commentaires vos partages ça me fait chaud au coeur ça fait vivre la chaîne c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez retrouvez moi sur les réseaux si vous voulez plus de contenu sentimentale et astro sur patreon pour du contenu inédit et puis en privé bien sûr si vous avez envie et besoin vous savez où me trouver merci de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour activer les notifications et recevoir mes vidéos en temps et en heure quand ça sort et les horoscopes arrivent bientôt et j'espère que vous passerez un super bon week-end et puis en attendant prenez soin de vous et à très bientôt et namasté pour la petite cloche pour la petite cloche et à très bientôt pour la petite cloche pour la petite cloche